Je veux que les gens retiennent quelque chose du passage du prophète. Mon souhait, c'est de vous emmener à la conversion. Et que vous puissiez vous convertir. C'est pas venir et inspecter. Comme on a vu le prophète sur le YouTube, on a appris qu'il en Europe. Non, c'est pas ça qui est l'objectif que je veux. C'est pas ce que je veux. J'aimerais, et puis c'est pas ce que Dieu veut. J'aimerais que tu puisses le rencontrer. Or, rencontrer Jésus, c'est de faire chiener avec lui. Ah oui, c'est de faire chiener avec lui. De vivre avec lui. Amen. Alors, je vais vous donner un enseignement. Un enseignement. Cette partie-là, j'aimerais que vous écoutez. Et puis maintenant, on va attaquer les actions. Amen. On va attaquer les actions. Comme ça, ça sera tout propre pour tout, chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prendre les types de consécration. Prends-il quelqu'un consacré, ça veut dire quoi ? C'est ça que je vais parler tout à l'heure. Parce que c'est ce que je vais faire. Amen. J'ai envoyé ma corde. J'ai voulu mon truc. Je suis un abyss assez d'autal. C'est-à-dire envoyé des sacrifices, des sacrificateurs. Voici ma corde. Voilà. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les symboles de tout ça. La corde. C'est le symbole de force. Vous allez voir tout à l'heure, selon les données bibliques, je vais faire sortir les révélations. Ça, ça vient directement d'Israël. Tous les vêtements que j'ai, je vais vous expliquer un peu. C'est pas tout le monde qui consacre les gens. On peut être pasteur, mais c'est pas tout le monde. Il y a des choses qu'on te fait pour que tu puisses consacrer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux aller consacrer un village et le village est délivré. Voilà. C'est mon don. Je peux aller consacrer un village, je peux consacrer un individu et les choses iront mieux. C'est un peu le don. Amen. On t'a peut-être consacré, mais ils ne t'ont pas consacré dans la grandeur. Il y a des choses qu'on n'a pas fait sur toi. Donc, laisse-moi te donner le message. Parce que c'est ce que je vais faire. Quand on rencontre un ouin de Dieu, on n'est plus la même personne. Alléluia. Je veux que ma tournée 2018, que ça soit des témoignages. Des témoignages. Que vous venez témoigner sur moi. Vous venez témoigner. Vous venez témoigner. Et ça, c'est vraiment important. Vous témoignez qu'il a eu l'argent. Je ne vous établis dans la richesse. Ils t'ont fait 20 ans d'euros. Moi, j'ai été baptisé dans la richesse. Quelqu'un qui n'a pas mon argent est possédé. Des mauvaises pensées. Celui qui n'a pas l'argent, il n'a pas une bonne pensée. Personne ne veut dire le contraire. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il montre ton adoration. Ça va vraiment plus de grand Dieu. C'est ça que la richesse est attachée à l'homme. Parce que l'or, il est rempli de la terre. Or dans la terre, il y a la richesse. Il y a l'or. Dans le corps de l'homme, il y a le fait. Quand ça manque, il y a un problème de santé. C'est la vérité. Ce n'est pas le fait qu'on prend, on fait voiture. Mais dans le corps de l'homme, on dit qu'il manque du fait. Donc, l'or est attaché à la richesse. La richesse sort de la terre. Et l'or n'est plus de la terre. Donc, l'or est attaché à la richesse. C'est parce qu'on s'est séparé de Dieu qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'abondance. Quand quelqu'un est riche, je suis dit qu'il est dans l'abondance. Vous avez Dieu. Et puis, il y a l'échelle qui vous manque. Mais votre adoration n'est pas parfaite. Non, elle n'est pas parfaite. Elle est bizarre. Vous êtes prédé du nom. Vous allez à l'église. On les appelle églisiens. On les appelle ça. Celui qui va à l'église, c'est un églisiens. Églisiens. Quand on dit un sable, on va prêcher la parole. On a fini de prêcher. Eh, 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 le sénégal dans. Elle n'a rien vu. Chantez, là. Là, elle est. Donc, quand on fait prêcher, elle part. J'ai églisiens. Quand c'est comme ça, tu ne recevras rien de Dieu. Tu ne recevras rien de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on a compris de la parole. Et ce qu'on a compris de la parole, c'est-à-dire que, aimez quand vous enseignez la parole de Dieu. Je vous ai signé quelque chose. Pour que les choses s'activent à toi, la consécration veut dire quoi? Dédier à quelque chose. Dédier à quelque chose. Il y a des gens qui ont été consacrés aux esprits. Comme la deuxième fille, l'on va prier pour l'Italie, l'esprit dit, pendant qu'on venait le même moment, sa mère est venu consulter une rivière. Donc, elle m'a parti. Donc, ça a destiné à partir aux esprits des jours. Elle n'était pas à voir Marie. Quelle est Marie ? C'est deux jours. Il y a des gens qui ont fait parole là-bas. La belle fille, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce serait un bien-aimé désormais vos bouches. La femme, c'est l'incarnation d'un douceur. Sous-nous prêts. Amen. Ça, c'est la vérité. Si vous voulez babader, babader, vous n'allez jamais voir les hommes. On fuit. Ah, mon mari a fui. Il pense qu'il l'a vu comme ça. C'est qui vient à baboune dans ce rocette, là ? Il l'a vu depuis. Ça, c'est piqué 1.024. Là, sur le moment, c'est bon. Mais 1.024. Qu'est-ce que ça se laisse ? Tout le quartier a l'été. Ce sera fait 1.024. C'est un bel quartier, là. Elle touche le portail, elle prendra la main. Non, tous les quartiers, les voilets, ils n'étaient pas passés. Même les cheveux, comme ça, il n'a pas de babou, je ne sais pas. Il va se faire dire, il va se faire des pédicules, il est dans les pédicules. Oh, lui, bébé, lui, bébé, chou. C'est l'art de la patrie. Il va à l'âmbara. Eh, Dieu. Oh, lui, bébé, on a tous les il est en train d'aller, il est en train de se fairealo caronn lihat d'aller dans l'ar whoa-lich. Il me parece qu'il n'est pas non sert ? Il me parece pas en haul de l'ar huis. Il me parece qu'il m'asseskin ? Il me parece qu'il n'est en fait quand he déparallait l'夏. Il me m'asseِacoon en Ireland il me péter lesьux. Je voulais être marié et que les choses, la femme elle est pendure, je ne dis pas que nous les autres, nous on est possédés, nous on est possédés, on est recueillés, non, tu t'en fais quoi, on est possédés, c'est au fond de la vie, c'est la femme qui fait l'or. Qu'est-ce que c'est la vérité ? Non, par exemple, c'est vous qui avez le secret de nous maîtriser. Je pense que vous savez ce qui est tant beau, hein ? Mais oui, la femme doit maîtriser un homme. Non, si, si, laissez nos histoires d'esprit, de doula, là, où la femme, c'est l'homme, non, moi je suis doula, je suis encore des doula. Chez nous, les doula, la femme n'a pas le droit de la baronne, elle ne peut pas. Tu ne peux même pas embrasser ta femme. C'est toi seul qui te fait plaisir, la femme elle reste dans son coin. C'est quelle sorcellerie ça ? C'est la sorcellerie, non ? Une femme, si tu ne la prends pas aussi bien, qui ne prépare ta nourriture ? Maintenant, c'est rien que mes petits trucs, là. Je vais prendre pas de temps, je me retenir. Amen ! Vous jouez le danger. Vous avez pas dit, non, c'est dangereux, c'est ce que tu as. Tu es là, tu es complé, c'est pas qu'elle a pitié de toi. Elle a pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi, tu vas à Montagné, viens ! Je suis même pas, il est allongé, il a vaincu, il a couché, il est mort. Allez ! Oh, je suis garçon, c'est moi, je suis shit. Allez ! C'est ça qu'il faut la respecter. Elle ne doit pas tuer. Respecte-la. L'homme a des qualités et il y a des défis. Mais je l'ai dit parce que la part, elle mérite le respect des normes. L'homme doit respecter sa part. Et là où c'est établi, c'est bien fait, le bonheur réside. Je vous ai parlé de M. Brant, Macron, vous avez dit là. C'est la femme qui l'a établie. Je ne l'ai écouté pas, mais même aujourd'hui, mais je l'ai écouté, il dit, c'est ça, le temps qu'il a fait. Allez, donnez-nous, la vieille, mais il gagne pour vous de tout, la vieille. La vieille, vous pouvez le mélanger. La vieille, la vieille, la vieille, la vieille, le voit un bébé, pour vous gérer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai dit ça, la vieille, le voit quand même l'enfant que doit gérer. Dans les pratons, son pisse. Or, quand tu veux le raconter pour ton mari, tu vas le décrire. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants. Amen. Écoutez-le-nous. Nos bouches ont fait, là. Nous sommes possédés. Pardonnez, nous sommes possédés. Vous êtes nos mamans, si on vous aime suit, pardonnez-nous, on est possédés. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui. Chaque fois, dessine l'âme, dessine l'âme. Et puis quoi ? Sans l'enfant, c'est rien. Amen. Vérité. A-di, pépé, tu peux faire tourner sur ta rachie. On est tout à l'heure. Tu peux faire tourner sur ta rachie. On est tout à l'heure. Quand vous voyez un mari comme un fils, vous l'aider à garantir. Vous l'aider au succès à la rachie. Mais quand vous le voyez en mari, vous avez des problèmes. C'est comme confluence dans la famille, dans le foyer. Monsieur, vous avez donné, quand je compte cette histoire, vous prêtez de l'argent à votre femme. On ne prête pas de l'argent. La rachie dit que tu as apporté à ta femme. C'est dit que tu as apporté à l'homme. On ne prête pas de l'argent. Ou des personnes qui viennent en mari ne doivent pas se traiter de l'argent. Il y a beaucoup de choses que les cours diraient savoir c'est ça. vous prenez la rachie. Tant que la femme vient, elle est cachée. Oh, tu t'es même née devant la femme. C'est qu'on ne doit pas cacher la table du monde. Il y a le procédé. Alléluia. Je disais hier, si tu veux avoir un bon mari, il faut que tu viennes une bonne femme. Si tu veux devenir avoir une bonne femme, sois le meilleur mari. C'est comme ça la prière. Alléluia. Donc je parlais de la consécration. C'est dédié à quelque chose. Ça veut dire qu'on t'a dédié à quelque chose. Tu es la propriété de cette chose-là. À point que il y a quelque chose qu'on fait sur toi qui donne un droit légal à la chose sur toi. Quand il vivait hier, le terminat de la sœur c'est que le sorcier était l'eau. Avant que sa maman la met au monde, elle allait construire une rivière et rivière dit bon, donnez-moi telle chose, telle chose, on la met au monde, on la consacrée à une autre. Donc depuis lors, elle est même chrétienne mais il y a l'esprit là dans sa vie. C'est comme ça. Parce que quand je venais, il y a quelque chose que j'en fais pour dire désormais, esprit de forêt esprit de cailloux je ne l'ai pas voulu entre vous j'ai trop d'esprit j'ai bourré cailloux. Quelqu'un en appelle il est bourré ça dit tu es un caillou comment tu vas réciter dans la vie ? Comment tu vas réciter dans la vie ? Comment tu vas réciter dans la vie ? Je suis tout de même embêté en vie où c'est le village de mort ? A vous, c'est pas là ? Où c'est mort ? D'où c'est le village ? A vous, comment tu vas réciter où c'est mort ? D'où village ? Où Zirignon ça veut dire enfant de fétiche homme de fétiche Zirignon enfant de fétiche Zir c'est le fétiche c'est le génie Zir c'est le démon nos parents nous l'ont fait posséder nous l'ont consacré avec le nom bizarre ce serait qu'il faut connaître la signification de ton nom embêté il faut qu'on ait un ligara il faut qu'on ait en cameroulais il faut qu'on ait le nom parce que ça t'envoie une part c'est toi les gens nous consacrent des choses tu ne sais pas mais tu as été consacré un esprit quand tu veux rentrer dans la gamme de la bénédiction ça se gâte parce que tu ne dois pas rentrer là ta vie est liée aux esprits quand tu consacres un esprit loin de toi la possibilité je veux parler de la conséquence je te dis il faut qu'on te consacre à nouveau il faut qu'on te consacre à nouveau tu es chrétien on va payer pour toi tu as géré et payé non quelque chose doit être fait pour que les données spirituelles changent alléluia tu sens ça comment tu es convaincu que tu dois avoir l'argent tu n'as pas l'argent parce que tu es bloqué tu es bloqué et tu es toujours triché tu as l'impression que ça ne va plus n'entendez et tu n'as que les larmes pour pleurer la conséquence nous allons voir les fiches de consécration nous prenons le chapitre 10 le verset 1 à 2 vous allez écouter la parole de Dieu s'il vous plaît va de l'autre côté pour le micro ça va beaucoup vous aider demain ça va beaucoup vous aider à la maison vous pouvez noter quand on vient à cette rencontre là ce n'est pas un meeting politique c'est une rencontre spirituelle dans leur vie 1 Samuel le chapitre 10 le verset 1 à 2 écoutez bien la parole de Dieu je lis le micro ne marche pas s'il vous plaît non le micro un Samuel dit sur le verset 1 je lis la parole de Dieu avec amour et respect Samuel prit prit une fiol d'huile qu'il répondit sur la tête de son une baptisane et dit l'éternel n'est-à-t-il pas au moins pour que tu pour que tu sois le chef le chef de son héritage aujourd'hui après m'avoir écouté tu trouveras deux hommes près du du serpil de la chaîne sur la frontière de Benjamin à Tisha ils te diront ils te diront les amnès que tu as les amnès que tu es allé chercher sont retrouvées et voici voici ton cœur ne pense plus voici ton cœur ne pense plus aux amnès mais amen voilà je peux faire que tu arrêtes là amen le fatigues le micro la prochaine fois j'ai envoyé ma caisse je n'ai pas il ne pense pas qu'on se reçoit la prochaine fois il pense qu'on se reçoit en Samuel 10 verset 1 à 2 regarde la conflication que Samuel fait à Saïd le nom de Saïd il est de la tribu de Benjamin or cette tribu là n'est pas de la liée royale n'est pas il avait un besoin il avait perdu l'évanès c'est tout son problème il va rencontrer l'homme mais il a été il a été marqué par l'homme de Dieu la vie dit qu'en allant voir l'homme de Dieu il a envoyé l'offrance donc il y a la révélation de comment n'est pas attirer la faveur sur sa vie comme il vous disiez dans 1,99 il y a cette rencontre là qu'il a fait avec l'homme de Dieu et comme l'homme de Dieu était marqué comme celui qui a habilité à rouler les gens à les établir l'homme de Dieu était obligé de les établir on va bien saisir qu'est-ce que quelqu'un écoute un peu dans le monde de Dieu les établissent mais ça a lié la faveur mais comme l'homme de Dieu a parlé le mandat l'onction royale est tombée sur or on ne parle pas seulement sans poser un acte c'est ce qu'on appelle l'acte l'onction vient maintenant pour concrétiser la parole donc il va se rétiner mais la Bible dit qu'il a un fiole d'huile c'est-à-dire une peau d'huile c'est-à-dire une peau d'huile or en temps normal la consécration ne se fait pas comme ça on a bien saisi la consécration se fait avec la corde le prophète doit remplir sa corde qui est symbole qui est symbole de faute la corde est armée il prépare d'abord la consécration il part lui-même or il est venu vers lui-même et l'homme de Dieu prend lui la corde et veste pour établir la royauté dans la vie de l'individu pour Samuel c'est la paix qu'il fait comme ça c'est lui mais regardez la faim sur son ministère n'est-ce pas il a perdu après le trône il y a quelqu'un amen il a perdu le trône parce qu'il n'a pas fait ce qu'on devait faire si nous on n'a pas fait ce qu'on devait faire si nous il a perdu or le trône l'abondance la royauté ouvre un roi il ne manque de rien parce qu'il y a le royaume à partir du roi amen dit amen amen il a perdu le trône Dieu s'en fout que la famille dans laquelle tu es sorti il s'en fout le jour tu vas marquer Dieu Dieu ce qui nous l'a vers toi amen amen la vérité c'est la vérité c'est la vérité le roi vis-à-le-monde il monta dans le roi le jour il a fait mille une cause à Dieu la même le pied du poignet maintenant tous nous vous ne savez pas toucher le cœur de Dieu vous priez mais vous ne savez pas toucher le cœur de Dieu tellement que l'homme de Dieu était marqué il était obligé de concrétiser quelque chose dans la vie de sa vie il avait dit face à moi il lui a imposé ça est-ce que toi tu marques Dieu question de problème vous êtes là votre tradition n'est pas pour le royaume ce que vous n'êtes pas fait par la propriété jamais on n'est plus votre argent prédit un ministère ou un prédit une heure il n'y a rien mais la vérité de Dieu avait limite tout ce qu'il avait rien il n'avait rien mais c'est ce qu'il a pour soutenir frère quand tu vas commencer à soutenir l'heure de Dieu la bénédiction ne manquera pas dans ta maison alléluia et il perd le trône le trône n'est jamais le trône n'est jamais 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 alléluia amen si le trône reste vu longtemps il a une guerre or le changement espirituel il était là mais c'est seulement Dieu qu'on n'était plus comme roi Dieu venait à parler à nouveau à ce monsieur qui était loin pour consacrer les gens nous prenons la parole de Dieu un seigneur qui sèche le verset 1 écoutez très bien la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent faire sur vous qu'on n'a jamais pu être fait qu'on n'a peut-être jamais fait depuis Jésus ils n'ont jamais fait ça sur toi c'est ce qu'il a fait 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 là partout qu'il passe le diable reconnaît il y a quelque chose de sacré qui a été fait chez toi je suis dans ma chambre en train de parler à Dieu parce qu'il n'y a pas des conditions ils n'ont pas des conditions les gens ils ont bien l'image de notre bouchon les gens ça ne fait rien qu'est-ce que les gens voient à nouveau sur ta vie ils ne voient rien rien ne bouge personne ne va te respecter si Dieu ne termine pas dans la richesse dans la grandeur aucune personne ne pourra te respecter la richesse après la grandeur le respect pourquoi le respect c'est l'argent c'est quoi l'idée de rêver c'est la vérité l'idée de rêver je suis en France je suis en Europe et puis c'est ça on mange en Afrique ça ne fait pas nos pratiques je suis en France je suis encore pour ajouter ça je lis la parole de Dieu l'éternel dit à Samuel l'éternel dit à Samuel quand c'est dévastu de pleurer tu te souviens de pleurer le gars il a dit à laisser laisse-le je l'ai rejeté je l'ai rejeté après qu'il ne règne plus c'est plus son règne c'est plus son règne c'est plus son règne pour dire nouveau où on veut c'est plus son règne il n'y a pas de l'amusement il a six on c'est toi qui doit être je trouve il dit je l'ai rejeté dégage écoutez moi remplis ta conduite remplis ta conduite remplis ta conduite et va je t'enverrai chez Esaïe en pétalisme car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour moi alléluia 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 au grâce c'est bien je l'ai rejeté à la queue de Tédenis c'est la seule qu'il voulait que ça soit dans la révélation remplis ta conduite il prend du gros pot mais il dit remplis ta conduite remplis ta conduite remplis ça et va parce qu'en temps normal la consécration d'un grand comme ça c'est pas de peau ou deux c'est l'accord c'est l'accord il lui fait son accord et parle et parmi les enfants d'Isaïe le père de David or il a vu les gens il dit monsieur le beau il peut être roi je dis non arrête moi d'accompagner il regarde tous les enfants je dis non Amen Amen qu'est-ce qu'il se passe tu m'envoies ici je vois qu'il dit non je dis non il demande est-ce qu'il y a encore un autre fils on dit oui mais c'est le plus petit oui toi tu es les gens mépris de la famille je crois que tu es le rêvé c'est toi c'est toi c'est toi il faut pas dire toi ça a une aide les gens il faut pas dire toi le même plan de parler le même plan de parler Dieu va te lever Amen il y a la faveur de Dieu je suis toi Amen il y a la faveur de Dieu Amen la mémé là j'ai dit qui est le rêve Mémé hein lève-toi mais doucement et après je te dis comment on a tout fait l'enseignement Amen ça fait la deuxième fois qu'ils a voient il y a l'esprit il m'a pleuré en elle bon je t'explique après on s'est taire j'ai accouté la chose j'ai découlé ça devant elle après Amen d'accord je suis point pour voir les choses que vous ne voyez pas vous savez que moi je n'accuse pas je dénonce les pratiques Amen c'est différent Amen non il m'a accusé on accuse quand tu n'es pas dedans Amen mais quand tu es dedans on est dénoncé Amen c'est différent Amen Amen donc le monsieur qui on ne considérait pas ce petit là il avait une intimité avec Dieu Amen quand vous entendez David parler il dit pendant que je gardais les joues les 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 de mon père quand les joues sortaient de l'éternel me donnait la forme pour les écraser Amen ils s'appuient toujours sur Dieu c'est ça que tu as regardé dans la famille et que tu as dit ma faveur doit être celui-là celui-là qui doit aller sur l'ancien Amen quand tu avais appris ton alliance avec Dieu comment tu as décidé de marcher avec Dieu tu es le dernier de la famille tu seras le premier au nom de Jésus-Christ et c'est lui Dieu l'a choisi mais tu l'as choisi faire cela n'a pas été facile Dieu regarde ça fait le chiquer les gens sont réunis comme ce petit là ça allume dans l'ancien on essaie de passer parce qu'il est pédé un peu dans le secret Amen les gens sont prêts à critiquer mais ils ne savent pas si tu l'as fait dans le secret et ils ne savent pas ce que tu as fait dans le secret c'est ce secret qu'on appelle l'intimité avec Dieu Amen on fait tout arraché mais ton intimité avec Dieu ne joue pas avec ça Amen je ne joue pas avec ça parce que c'est juste c'est ce qu'il a rétabli le trône ton intimité avec Dieu c'est ce qu'il a rétabli le trône Amen il ne jouait pas pendant qu'on les méprisait il y avait une connexion avec Dieu et Dieu a regardé c'est lui là vous savez Dieu prend les gens chez nous en français il va dire Niafou 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 Bizarre Bizarre Or dans une famille il y a toujours les gens qu'on appelle les Jésus c'est eux qui conduisent la famille Amen Amen à Moïse et à Moïse il fallait Jésus que les gens soient des Jésus que vous voulez ou pas qu'ils soient voyagés ou pas c'est lui le Jésus qui va conduire la famille dans sa test c'est cette personne là qu'il y a l'onction royale et directement ça te rend grande dans la famille et ça suffit de la jalousie des aînés mais il ne veut ou pas c'est toi le Jésus c'est toi le Jésus il ne veut ou pas c'est toi ils ne sont pas ce que tu as fait j'ai mis l'équilibré ça tu est à travers le Jésus je vais rétaper le trône je vais rétaper le trône je vais rétaper le trône et ton argent va revenir ton argent reviendra tout à l'heure je vous récipite de l'agent ton argent on a rien sur l'argent arrêtez de blanquer les gens je n'ai pas la langue ça fait quoi ? ça fait rien de bailler quand le bailler va te voir de l'abondance il va s'attirer ça va l'attirer vers Dieu Dieu c'est l'abondance Dieu c'est la richesse oh la richesse l'envoyer Dieu a dit la richesse il dit c'est lui bon point et lui sort de la corde lui sort de la corde et touche la gueule quand ça a touché c'est vrai qu'il y a la parole il a donné la parole et la parole n'était suivie par là qu'il a posé de lui elle tombait sous la vie de David ça a changé ça a dessiné alléluia ça a changé ça a dessiné parce que c'est un mur de la corde on ne peut pas lui du beau celui de la corde qui est tombé suivie amen lisez-moi le son 21 49 verset 21 écoutez-moi la parole de Dieu il faut que je vous établisse amen celui qui dit non il n'a pas l'argent des ans ils mentent que Dieu guérit mais qui donne la vie amen le roi de la gare tu n'as pas l'argent celui n'a pas l'argent amen j'ai oublié de dire merci un pasteur le pasteur Ferdinand de l'église Bissons-Ardan, je tenais de lui dire merci parce qu'il nous a aidés pendant le premier programme de la croisade. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le voir physiquement après, compte tenu de mon programme très chargé. Mais je tenais à dire que dans la ville de Lyon, il y a aussi un pasteur qui s'est venu au sein de notre disposition. Dès que le pasteur Ferdinand de Bissons-Ardan, à qui j'ai tenu à dire merci, merci aussi avec toi, toute son équipe. Parce que c'est la fin qu'on dit le mot de remerciement, c'est pas au début, c'est quand on finit un programme, qu'on remercie les gens qui nous a aidés à faire le programme. Donc j'ai tenu à lui dire merci devant toute l'Assemblée, je pense que je vais l'appeler de vivre voir, d'ici deux jours le rencontrer pour lui dire merci. Mais j'ai tenu à dire merci que ce programme-là, il y a aussi les pasteurs qui nous ont aidés. Amen. Voilà que Dieu bénisse. J'ouvre le somme 84, le verset 20. Écoutez-moi la parole de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. Si quand j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oublié de mon huile sainte. Hallelujah. Je l'ai trouvé, mais je l'ai oublié aussi. Dieu t'a trouvé, mais il n'a pas été oublié aussi. Dieu t'a trouvé, il dit, c'est comme David, et d'aller, on t'a retrouvé, mais tu n'as pas été oublié. Non, non, tu n'as pas été oublié. Il t'a retrouvé, David, il t'a envoyé dans la bergerie, mais tu n'as pas été oublié. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oublié. Il précise très bien, avec mon huile, l'ennemi ne pourra plus le supprimer, encore de l'ancien. Aujourd'hui, l'ennemi arrive à te supprimer, l'ennemi arrive à te dévorer. Est-ce que réellement, tu as été ouin et ouin ? C'est ça, la cérémonie qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Peu importe le judgment que tu apportes sur ton enseignement, écoute, si quelque chose n'a pas pu faire sur ta vie, les choses ne bougeront pas. Et quand David a reçu l'anction royale, David a été conduit dans le palais. Amen. C'est là que l'anction va se révéler au-dessus de tout le monde. David sera confronté à Goliath. Et ce que Dieu avait dit dans son cœur va apparaître au-dessus de tout le monde. Parce que le fait même que David décide de combattre Goliath, cela sous-entend qu'il avait une intimité avec Dieu. Parce qu'il a dit, pendant qu'il l'a envoyé à manger à ses frères, il dit, mais quel est ce circonci là qui est insu de Dieu ? Allez-leur ! Pour dire, David ne jouait pas à son empêche de Dieu. Il était un enfant très audite. Il dit, quel est ce circonci là qui est insu de Dieu ? Amen. Un circonci, en hébreu, ça veut dire païen. Alors, il demande la permission au roi, déçu à cette époque-là, de pouvoir affronter Goliath. Mais il a compris qu'il avait la favelle de Dieu suivi. Et David a effectivement reçu l'anction. et David a vaincu Goliath. Fait tomber le grand Goliath, le géant Goliath, qui mesurait 5 mètres. Goliath est tombé. Les femmes ont commencé à chanter les oraux de David. Saïd tue mille et David tue les dix mille. Ça se fait la colère de Saïd. On dit David de Réga, Saïd de Réga, David. D'un mauvais heure. Et l'Esprit est rentré en Saïd. Oh, les deux vivaient dans la même maison. Amen. Mais l'abbé dit, Saïd s'est éloigné de David. Parce que, alors constatez que l'éternel est avec David. Si vous vivez dans une même maison, frère, quand il y a l'anction, ça ne bandera pas. Il marquera toujours la différence. Dieu dit, je mettrai la différence dans celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Mais malgré l'anction qu'il avait reçu, malgré l'anction qu'il avait reçu, il avait besoin d'accéder au trône. Amen. Or, pour accéder au trône, il y avait encore d'autres choses à faire. Alléluia. Amen. Allons-y. Au verset 23. Non, non, non. De Samuel 2, le verset 4. 4. C'est pas loin. Toi, tu es dans Samuel 2. Oui, c'est ça. Non, je vais dire, on est dans une autre côté. De Samuel 2, verset 4. De Samuel 2, le verset 4. Les hommes de Jida vivent et l'aïlouenie David pour le roi sur la maison de Jida. Amen. Il a été point par Samuel. Mais en même temps, il a reçu une mention de la part de sa tribu. L'enchant de Jida. Ça, c'est la deuxième mention. Dis à quelqu'un de deuxième mention. Dis à quelqu'un de deuxième mention. Deuxième mention. Amen. Oh, le chiffre 3, c'est le chiffre d'accomplissement. Amen. Pour partir cette consécration, il a fallu la troisième consécration. Donc, nous la voyons dans la parole de Dieu dans le sable de Samuel 5 à partir du verset 3 à 5. De Samuel 5, le verset 3 à 5. De Samuel 5, le verset 3 à 5. Ainsi, tous les anciens d'Israël vivent auprès du roi à Hébron. Et le roi David vit alliance avec eux à Hébron devant l'éternel. Il moinit David pour roi sur Israël. Alléluia. Jida dit qu'Israël et David a fait le trône. Dis à même. Est-ce qu'on a bien compris ? David a reçu les trois anciens. Amen. David a reçu les trois anciens. C'est ce que c'est comme chose qu'il a fait que David... On peut suivre la lecture. Au verset 4, David était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans. Comme Jésus. Amen. Comme Jésus. À Hébron, il régna sur Jida 7 ans. Et 6 mois à Jérusalem. Il régna 33 ans sur tout Israël. à Jida. Amen. Et regardez. David, pêche-chon de l'âme, détronné. Pêche-chon. Il est mort d'une mort naturelle. Absalom, son fils, a pu faire un coup d'état. Il s'est pas en sorti. David est resté sur le trône. Amen. Ça dépend de ce qui a été fait, c'est David. Amen. C'est l'échange qui a consolidé, donnant cette force à David de régner sur le trône. Amen. C'est vrai que les gens parlaient, on a eu de bain, de consécration. Mais il te faut une action royale. Nous allons consacrer tes finances. Nous allons consacrer. Écoutez-moi la parole de Dieu. Nous prenons dans le roi, 2 Samuel, le verset 8 à 10. Regardez ce que je dis. David va consacrer, mais l'argent. Oui. Amen. Je vous ai dit, qu'on lui consacrait, je vous ai dit, dédié à un Dieu. Amen. Or, si tu es consacré à la richesse, selon Dieu, la richesse va béné. Amen. C'est ce qui a été fait sur toi qui a dit les choses. Moi, je suis prophète. Je ne suis pas pasteur. Un pasteur ne va pas peut-être comprendre mon message. Mais moi, je suis appelé à consacrer les gens. Amen. Je suis, c'est la même chose. On est celui qu'on appelait avant voyant, on l'appelle les prophètes. C'est ce qu'il a pu nous dire. Dans 1 Samuel 9, 9. Donc moi, je suis consacré à ça. On m'a appelé pour consacrer les gens. Amen. Il y a un monsieur un chat d'entrevue, je ne dis pas son nom, comme c'est l'autorité en cas du bois. C'est compliqué, bloqué. Il avait de l'argent bloqué. Il faut s'en sortir. Je ne dis pas, parce que ça vous fait voyager un peu. Il faut l'ensemble bloquer. Il a rencontré le prophète. Je lui ai dit, mais depuis que tu es né, tu n'aimes pas donner de l'île ? Il dit, non, lui, il perd des nés de culte. Je lui ai dit, mais ça lui dit quoi ? Des nés de culte, je crois. On dit, on fait ça à l'Église catholique. Toute l'année, tu donnes un peu d'argent à Dieu. Je lui dis, ce n'est pas comme ça. Offrande, ta dîme là, c'est ce que tu gagnes, le 10% et tu donnes au Seigneur. Non. Est-ce que tu n'as pas fait une action au Seigneur ? Non. Ok. Le monsieur est venu, il m'a fait une offrande. J'ai préparé ma toile. Il y a des choses qui ne sortent pas comme ça, bien c'est trop sacré. Le prophète, il est mystérieux. C'est comme ça il est. Par moment, les potes à l'hidas, par moment, les potes au robe rouge, c'est comme ça. C'est comme ça. Par moment, tu me vois un pitaille, comme un petit choco. Par moment, les potes au robe, ma robe rouge. Et puis la conne sort après. La conne sort pas comme ça. Ça reste quelque part. Mais ça sort pas comme ça. Quand ça sort, ce bout est une grande personne. Une petite personne. Amen. 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 J'étais sorti l'accord. Parce qu'il a compris que depuis l'année, Dieu ne baisse pas son argent. Il y a des gens qui bouffent, mais Dieu ne bouffe pas l'argent. Ça veut dire que l'on est qui ne donne pas à Dieu. Quand il a fini, j'ai dit, OK. J'ai pris une. Vingt-une bouteille d'un verre chisse dans un seau. J'ai pris le seau. J'ai pris les pieds des banques et baissé sa souris. Vous allez me dire, mais c'est compliqué. Et nous, on est bizarre. Si tu veux nous suivre, on va te monter les choses bizarres. Ça va te mélanger la tête. Mais Dieu est dedans. Amen. Jésus a pris sa salive, il a pris la boue, il a pris ce qu'il les a donné. Aujourd'hui, tous les gars, vous voyez, vous allez critiquer. Mais ça guérit la vie. C'est l'action, là. C'est ce qui fait le miracle, là. Tout le monde, vous regardez, mais regardez pas l'action. Si vous regardez l'action, ça va te perturber. Vous voyez ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'on fait chez toi, chez ton pasteur, ce n'est pas ce qu'on fait chez moi. Moi, il a mon ancien, le pasteur a ton ancien. Donc, on n'est pas la même chose. On n'est pas appelé au même ministère. Moi, il fait les choses bizarres. Je fais les choses très bizarres. Quand il est fini, il est un million de billets versés. J'ai versé lui la celui. Je lui ai dit, tu as été baptisé d'eau. Moi, en qualité, le prophète, je te baptise dans des milliards. Et j'ai rempli ma conne, j'ai versé s'il est tombé. Il l'a tramé pendant 30 minutes. Il tramait sur ma terre. Quand il est sorti de l'arbre, il a créé six entreprises et il a pris en cativore. Mais j'ai dit une chose, le prophète est là pour ne pas l'oublier. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Comme moi, comme l'onction reste l'onction, c'est ça. Ce qui a été fait sur toi, ça continue de régner. Le prophète est là et la Ophélida maintenant et l'église a construit. Tu l'as oublié. Amen. Amen. Allez, Lola. Amen. Une alliance reste une alliance. Amen. C'est déjà une alliance. Peu importe leur vie, mais tu ne seras pas par contre l'alliance. Mais une alliance avec Dieu. Pendant que l'on a dit l'alliance demeure. il ne prend pas ses dons. A fort, papa. Donc, les gars, ne vous m'a dit pas? Non, moi, il y a plein de choses qui étaient si péchement. Moi, il y a plein de choses qui étaient si péchement. David n'a pas discuté. Quand les gens des Judas sont venus dire qu'il ne faut pas qu'on te rône encore. Alléluia. Il n'a pas dit Ah, non. Samia, il m'a dit qu'on te rône que le prophète. Non. Les gens disent qu'il ne faut qu'on te rône comme je crois, tu es là. Amen. Appelle tous les rois, les gens, les responsables des tribus des Sraébri. Aujourd'hui, ils m'ont établi comme roi du Jusquai. David n'a pas le trône parce qu'il a reçu les trois actions. Il y a quelque chose qu'il faut que quelque chose soit fait sur toi. Depuis, tu es là, il marche et tu passes. tu rencontres les gens bizarres seulement. Tu ne peux pas pleurer. Lorsque Samuel, Samuel a rencontré Samuel, quand il a été au point, il dit, quand tu m'écris, tu rencontras des gens pour te montrer le chemin. Quand vous recevez notre show, vous rencontrez des gens, des véritables personnes pour vous apporter l'élévation. Amen. Je m'en fous si tu es musulman, je m'en fous si tu es, mais ça sera que c'est toi et les choses vont changer. si chaque terre ne faut pas mourir pour c'est la pire de misère. Allez voir quand on entend un pauvre. Alléluia! Il faut que les gens arrêtent d'avoir perdu. Amen! Oh! Ma mère qui est grand? Qui est mort? C'est Jean. Lui, il devait mourir. Il peut quand même la vie. La mort était mieux que lui. Il ne vivait pas où il existait seulement sur la terre pour qu'il me... Dieu merci d'avoir pris son âme parce qu'il souffrait de la trou. Donc, va te reposer. Au revoir, Dieu! Jean, adieu! Qui a mangé les mûres? Ouh! Tout le monde a tué, Jérémy! Au revoir, au revoir! Ça veut dire que tu les as marqués. Il faut que tu mates ta génération. Ça te fait mal! Il faut que tu mates ta génération. Il faut que tu mates ta génération. Jésus est venu t'établir en tant que prophète. T'établir dans la royauté. Dans la royauté. Les choses ne vont plus t'échapper. Les choses ne vont plus t'échapper. La royauté a échappé sa lune parce qu'il n'a pas reçu de bon enchant. Ils ne vont plus C'est... C'est...